J'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré, présenté les cartes de vœux que j'avais faites. Donc, dans des teintes, il y avait beaucoup de rouge, de vieux rose, alors du rouge bordeaux, soutenu, groseille, etc. Et n'ayant pas fait assez de cartes de vœux, je continue un peu dans ma lancée. Voilà, nous sommes le week-end et je vais essayer d'en créer quelques-unes. Et je vais en créer une avec vous si ça vous intéresse. Donc, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas encore faite. Nous allons la faire ensemble. Donc, si elle ne vous plaît pas, vous allez en fin de vidéo, vous voyez comment elle est, et vous ne faites pas le tuto. Et si elle vous plaît, ben voilà, vous pouvez suivre le tuto et je vous en remercie. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont venues voir ma précédente présentation de cartes de vœux, qui a eu pas mal de succès et j'en étais d'ailleurs très très contente, parce que voilà, c'est du partage. Si ça plaît, eh bien, c'est que c'est réussi, tout simplement. Alors, pour créer cette carte, j'ai pris un fond de carte de chez Action. C'est un fond de carte qui fait 15-15, blanc, tout simple. Vous, vous pouvez le créer si vous voulez, hein, voilà. Donc, toujours est-il, c'est un 15-15. Ensuite, ben déjà, vous dire ce qu'il vous faut. Alors, des découpes feuillage. Moi, je n'en ai pas beaucoup. J'ai celle-ci, c'est une découpe feuillage eucalyptus. Ensuite, des papiers. Moi, j'ai utilisé, alors cette carte, je la veux dans des tons roses avec du blanc, du doré et un petit peu de vert très pâle. Voilà. Donc, j'ai recherché dans tous mes papiers ce que j'avais, parce que j'ai fait des petits essais avant, bien sûr. Des essais de découpe, voire les papiers qui pouvaient convenir ensemble ou pas. Ensuite, j'ai pris mes Dyes-Circle, également des perfos, une perfo coin, des petits perfos étoiles de deux dimensions différentes, de la colle, un plioir, des ciseaux, enfin, l'utilisation classique, le massico. Et, également, ce petit outil que j'avais acheté sur la fourmi créative, c'est une roulette, donc, de couture, entre guillemets. Voilà. Sur le papier, quand on la passe, elle fait un effet couture. Je pense que j'ai tout dit, pas sûr. Alors, il y a aussi un Dyes. Et bon, je vais vous expliquer après. Le Dyes que je vais utiliser, mais vous, si vous ne l'avez pas, vous pouvez malgré tout faire la carte. Alors, tout d'abord, vous découpez un carré un petit peu plus petit que la carte, un petit peu plus petit que 15-15. Donc, moi, j'ai découpé dans du papier rose très pâle, j'ai fait 14,5 sur 14,5. Une fois que... Ah oui, alors, parce que j'ai avancé un petit peu quelques étapes. Donc, j'ai découpé dans du rose très, très pâle un carré de 14,5 sur 14,5, qui viendra donc se positionner sur mon fond de carte. Mais, lorsque ce sera terminé. Ensuite, j'ai découpé dans du papier cardstock blanc. Le cardstock... Voilà, le cardstock qu'on connaît toutes, celui-ci. J'ai découpé avec ce Dyes que j'avais trouvé il y a très, très longtemps sur Amazon. J'ai découpé donc ceci, cette découpe-là. Je vais prendre du papier vert. Voilà. Alors, si vous n'avez pas cette découpe, vous pouvez malgré tout faire la carte. Vous utilisez un cercle. Alors, je sais qu'il y a eu des Dyes de cercle chez Action à un moment. Donc, celui-ci, qui fait en diamètre 8,5, 8,5, 9 à peu près. Et encore, il est un peu grand celui-là. Mais celui-ci, ou alors celui-ci, il n'est pas mal. Voilà, je me suis trompée. Mais celui-ci serait pas mal. Il fait à peu près 7,5, 8. Il correspondrait bien. Donc, vous pouvez couper le cercle, tout simplement. Et ensuite, si vous avez des petites perfo-étoiles, eh bien, vous disposez autour des petites étoiles, tout simplement. Voilà. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir ce Dyes cercle étoilé. Donc, ensuite, j'ai découpé un cercle. Donc, j'avais fait des essais avec ces papiers-là. Et finalement, je me suis rabattue sur ce papier blanc avec un petit feuillage doré. Donc là, il faut utiliser le Dyes qui fait exactement, au niveau diamètre, 6,5, 6,5 à peu près. 6,5, 7. Voilà. Avant toute chose, j'ai oublié, avec la petite roulette, donc, qui fait un effet couture. J'ai fait trois passages tout au long de ce papier qui est un petit peu fin. C'est un papier un peu fin, mon papier rose. Voilà. J'ai fait trois passages pour faire ce petit effet couture. Je ne sais pas si on le verra bien en vidéo. Voilà. On ne voit pas tout, c'est clair. Voilà. Donc, ensuite, revenons aux découpes. J'ai disposé, donc, ma petite découpe cercle dessous. Et ma découpe cercle étoilé un petit peu au-dessus. Et je les ai collées, donc, avec le, voilà, mon petit distributeur, là, de précision. Après avoir fait ça, j'ai fait des découpes feuillages. Avec mon Dyes Eucalyptus. Donc, les découpes feuillages. Alors, j'ai toujours peur qu'on ne voit pas très bien, mais bon. Je fais de mon mieux. J'ai fait des petites découpes dans du papier vert, vert pâle. Donc, je vais les disposer très certainement par là. Je vais peut-être essayer de zoomer un peu dessus. Voilà. Peut-être que ça sera un petit peu mieux, ce n'est pas sûr. Je vais le pencher également un petit peu, en espérant que tout ne tombe pas. Désolée pour celles qui ont le mal de mer. Là, ça bouge un peu, je l'admets. Voilà. Donc, je vais disposer mes découpes feuillages par ici. Voilà, un petit peu comme ça. J'en ai découpé dans du papier doré. Alors, j'avais du papier doré lisse. Ou du papier doré avec un léger relief. Voilà, comme celui-ci, un petit peu granuleux. Je les avais trouvés dans des albums action. J'ai préféré prendre celui-ci. Voilà. Donc, je vais disposer les feuillages dorés un petit peu par là. Alors, je sais qu'il y a mon bras qui passe devant. Mais je ne peux pas faire autrement. De toute façon, chacun fait à sa guise. Voilà. Alors, c'est le seul Dice feuillage que j'ai. Je n'ai pas de Dice feuillage autre. Donc, j'ai un petit peu pioché dans ce que certaines vous m'avez envoyé. Comme vous savez, moi, j'ai toutes mes petites découpes qui sont classées feuillage, Noël, etc. Toutes les découpes que l'on m'offre et que l'on m'envoie. Donc, j'ai trouvé des petites découpes comme ça. Je vais vous les montrer. Voilà. Comme ceci. Toutes fines, blanches. Donc, je vais les utiliser aussi. Je vais les mettre un petit peu par là. J'essaie de ne pas passer trop dessus avec mon bras. Voilà. Il y en a une autre. Je vais la mettre un petit peu par là. Voilà. Ouais. Je vais coller un petit peu comme ça. J'en ai d'autres. Je vais voir si je les mets. Et alors, j'ai fabriqué une petite étiquette. Je vous avais montré dans la précédente vidéo tous mes petits mots meilleurs vœux que j'avais achetés dans une solderie. Donc, j'ai utilisé le blanc meilleurs vœux. À la distress, je l'ai ancré en rose. J'ai coupé une petite étiquette sur du papier blanc. Donc, l'étiquette, je vais vous donner les dimensions si vous voulez la faire. 6 sur 3. J'ai arrondi les angles avec ma paire faux d'angle. J'ai un petit peu ancré à la distress en rose et un petit peu sur le fond. Voilà. Et j'ai disposé un meilleur vœu. Et ce que j'ai l'intention de faire, c'est de le coller, voilà, sur tout ceci. Tout simplement, comme ça. Voilà. Disposer les feuillages ainsi. Les petits feuillages blancs aussi. L'étiquette meilleurs vœux à peu près par là. Et ensuite, j'ai l'intention de faire un rappel des petites étoiles. Alors, peut-être une petite étoile par là, tout simplement. Alors, moi, je les ai découpées avec cette paire faux. Je me demandais si je n'allais pas en mettre des vertes également. Je ne sais pas. Je trouve qu'en doré, ce n'est pas mal. Je vais essayer d'en découper une ou deux vertes pour voir. De toute façon, c'est en faisant des petits essais que... Désolée. Comme je ne tape pas sur la table, comme je ne perfore pas sur la table, ça me fait mal aux doigts. Voilà. Je voulais mettre aussi peut-être quelques petites vertes. Je ne sais pas. Ce n'est pas vilain non plus. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de mettre cet effet végétation, feuillage et voilà. Alors, je vais diriger l'appareil photo qui filme sur ma carte. Voilà. Alors maintenant, il faut que je procède au collage. C'est une évidence. Ça, c'est mon petit montage. Ma petite... Comment dire ? Voilà. Le petit montage. Les boches... Comme j'ai tout bougé. Désolée, c'est une vidéo tuto. Comme vous le savez, mes vidéos tuto, parfois... Voilà. Je vais de nouveau m'éloigner un peu. Quoique. Voilà. Alors, je vais procéder au collage. Je ne sais pas si je vais le faire en ligne ou pas. C'est vrai que ça va prendre un petit peu de temps. Je vais commencer un petit peu avec vous. C'est normal. Voilà. Alors, je vais peut-être coller avec ceci. Voilà. À nouveau. Voilà. Alors, j'y vais un petit peu d'une façon aléatoire. Voilà, je vais pousser les petites étoiles. Je vais maintenant coller le petit feuillage. Alors, même si ça se soulève un petit peu, ce n'est pas grave parce que c'est assez joli finalement. Si ce n'est pas complètement plaqué au papier, voilà. Donc, j'en colle les feuilles et puis bien sûr les petites tiges. Alors, je ne le fais pas spécialement en caméra parce qu'il faut que je le rapproche de ma vue. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai mis de la colle un petit peu partout. Maintenant, je vais le disposer sur la carte. Bon, je vais faire un petit peu par là, comme ça. Voilà. Voilà, pour que vous voyez bien, je le rapproche de la caméra. Donc, voilà, avec un dize, oh la mince, j'ai mis de la colle. Ça va faire un peu de cracra. On verra bien. Voilà, dize feuillage, dize cercle, des petites étoiles. Et puis, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Ça plaît, ça ne plaît pas, peu importe, les goûts et les couleurs, voilà. Moi, je partage avec vous une idée. C'est une carte de vœux différente des précédentes. Mais voilà, c'est ce que je recherchais. Donc là, je mets de la colle sur toutes les petites feuilles, les petites tiges. Hop là ! Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est très minutieux, mais bon. Faire passer. Alors, peut-être que ça ne se verra pas. Peut-être qu'après, je mettrai l'étiquette dessus. Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment je vais composer. Je crois que je vais laisser comme ça. Voilà. Maintenant, je vais disposer le feuillage doré. Je vais peut-être couper un petit peu de la tige. Voilà. Parce que quand je vais mettre mon étiquette, comme ça, pour que ça ne soit pas trop vilain dessous. Non, ça devrait aller. Ce n'est pas trop moche. Allez, je vais coller celle-ci à nouveau. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Ce début d'année. Tout va bien pour les personnes qui ont repris le travail. Aussi, c'est les enfants qui ont repris le chemin de l'école. Cette semaine, nous avons eu de la neige dans ma ville. J'étais très contente parce que j'adore ça. J'aimerais bien que ça se reproduise, mais bon, ça. Voilà. Mais j'adore. J'adore, j'adore. J'aime cette atmosphère. De toute façon, bon, j'aime l'hiver. Alors, voilà. J'aime beaucoup l'hiver. Alors, quand c'est de l'hiver avec de la neige, c'est encore mieux. Voilà. Pour le collage des feuillages. Donc, je repère toujours, parce que ma petite étiquette va se trouver par là. Voilà. Oui, à peu près. Alors, j'ai les petites étiquettes. Les petits feuillages blancs, donc, qui m'avaient été envoyés par une abonnée. Je mets de la colle également sur les petits feuillages blancs. Bon, c'est très minutieux. C'est pour ça que c'est bien pratique, ce petit flacon de précision. Alors, moi, il se bouche souvent. Enfin, il se bouchait souvent. Donc, j'ai supprimé le bouchon. Et maintenant, je mets une petite aiguille à tête, une épingle à tête dedans. Et je pense que j'ai trouvé la solution pour qu'il ne se bouge plus. Alors, le petit feuillage blanc. C'est pour ça que je vous dis que c'est un tuto, mais un tuto un petit peu aléatoire. Parce que chacun fait à sa façon. C'est une idée, comme on dit, entre guillemets, de sketch. Ni plus ni moins. Mais après, les personnes qui voudront le refaire, feront un petit peu à leur façon, disposeront un petit peu à leur façon. En fonction, bien sûr, des découpes que vous avez. Des découpes feuillages. On n'a pas tous et toutes les mêmes découpes feuillages. Et en fonction aussi des couleurs. Voilà. Allez, je vais coller celui-ci aussi. Et voilà. J'ai mis de la colle sur le petit feuillage blanc. que je vais disposer. Alors, on va y aller voir. Vous voyez comme quoi, ce n'est pas facile de créer en direct. Voilà. Je mettrai l'étiquette un petit peu par là. Voilà. Donc, la petite étiquette, je pourrais la mettre en 3D, mais je n'ai pas très envie. J'ai vraiment envie de la coller complètement. Donc, pour l'étiquette, je vais utiliser cette colle. Voilà. Il faut surtout que je la centre bien. Voilà. À peu près par là. Ce n'est pas vilain. Voilà ce que ça donne. Ma petite carte. Et ensuite, je peux coller des petites étoiles. Alors, les petites étoiles. Les petites étoiles dorées. Toujours avec mon petit flacon de précision. Voilà. Je vais en mettre une par ici. Je vais en mettre une autre. Par là. Ah, j'ai encore ancré une dorée. Parfois. Pourquoi pas par là. Après tout. Voilà. Et j'avais fait donc deux petites découpes d'étoiles vertes. Je la mets par là. Et celle-ci, je réfléchis. Alors, je le rapproche de ma vue. Voilà. Mais c'est ça. Celle-ci, je vais la mettre par ici. Voilà. En dessous là. Voilà. Eh bien, ma carte est terminée. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec des petites découpes. Des dyes. Oui, des dyes. Et donc, des découpes de ce fait. Feuillage, cercle et étoile. Alors, bien évidemment, maintenant, il faut coller la composition sur le fond de carte. Donc ça, je vais le faire toujours avec la gel glue. Je vais mettre la colle sur le fond de carte. Ça sera plus facile pour moi. Il suffit que je ne le mette pas au bord, puisque je sais que ma composition ne va pas jusqu'au bord. Puisque j'ai coupé le papier un petit peu plus petit. Voilà. Je mets quelques pointes de colle. De ci, de là. Voilà. Alors, que je ne le prenne pas dans un mauvais sens. Voilà, c'est bien dans ce sens. Et je dispose ma composition sur le fond de carte. Voilà. J'essaie de le faire le plus droit possible. Et avec le papier, j'appuie un petit peu dessus. Et voilà. Alors, c'est une carte toute simple. Mais bon, moi, j'aime assez l'effet. Ça change un petit peu. Du rose, un petit peu de vert pâle. Le rose est très pâle également. C'est un rose très poudré. Du doré, un petit peu de blanc. Et voilà, une carte meilleur vœu, très végétale. C'est vrai. Mais qui me plaît bien, ma foi. J'avais envie de partager l'idée avec vous. J'espère que ça vous donnera peut-être envie de la faire. Dans d'autres teintes, d'autres... Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, voilà. Si vous n'avez pas ce dize, comme je vous le dis, un dize cercle et des petites découpes étoiles à la perfo. Ou avec des dizes étoiles. Et on peut de toute façon obtenir cela sans souci. Voilà. C'était un petit moment de partage avec vous. Et puis, je vais continuer à en faire d'autres. Dans d'autres teintes. Allez, à très bientôt. Et merci d'avoir suivi la vidéo.